Je profite de cette occasion parce que je suis passé pour quelqu'un qui méprisait le débat parlementaire, là j'y contribue volontiers et l'exemple est super de ce que je voulais dire la dernière fois que je suis intervenu. Demander un rapport sur cette question, de mon point de vue ça n'est pas très utile, en tout cas ce serait beaucoup plus utile si nous nous déplacions à France Agrimaire, puisque le problème vient de là, de la fusion des offices qui est à peu près concomitant de la révision générale des politiques publiques. Il y a beaucoup de services d'Etat qui se sont trouvés en souffrance suite à la création de France Agrimaire et à ce que c'est devenu. On en a réduit la part études pour en privilégier la part accompagnement et les gens qui y travaillent, il y a des personnalités remarquables, qui savent très bien ce qui s'y passe et pourquoi il y a eu ces problèmes de délai de paiement des aides PAC. Moi je serais ravi de me déplacer là-bas, d'aller auditionner des gens mais de manière transpartisane, avec ceux d'entre nous qui sont intervenus sur le sujet, on saurait très bien qui interviewer et pas forcément des chefs de département et au niveau de la direction mais peut-être à un niveau inférieur où on trouverait en auditionnant des gens qu'on ne penserait pas à convoquer à faire venir si nous n'allions pas les voir et nous saurions plus rapidement et plus dans le détail et plus finement qu'en demandant un rapport concrètement, en tout cas de mon point de vue, ce qui s'est passé pour qu'on ait de tels délais. Mais pour ça évidemment il faudrait qu'on ait plus de temps et peut-être qu'on en passe un petit peu moins dans l'hémicycle. Merci monsieur le député. Madame Rabault. Merci.